T'as trouvé la réponse ? T'as réussi à résoudre cette équation-là ? Bien moche. Plus important, est-ce que tu as vu à quoi elle ressemblait ? En fait, quand on était en 4ème, 3ème, c'était toujours l'exercice bonus que le prof mettait à la fin du contrôle T qui ressemble à ça. Et c'est ce que moi aussi je mettais avec 4ème, 3ème. Parce que pour les élèves très rapides et assez forts, typiquement dans des contrôles un peu de calcul sur les fractions, ils peuvent avoir fini 15-20 minutes avant la fin. Donc je mettais un calcul qui avait comme seul but de les faire tenir jusqu'à la fin de l'heure. Parce que pour le faire, il fallait un recto et souvent je ne le mettais que sur un point. La cruauté ou le sadisme des profs de maths dans toute sa spendeur. Bon bref, revenons à notre exercice. Donc on devait résoudre ça. Et en fait, c'est un peu comme le principe qu'il y a plein de parenthèses. Parce qu'en fait, des traits de fraction sur des traits de fraction, c'est comme des parenthèses. Et il faut que tu trouves le calcul prioritaire à faire en premier. Quand il y a plein de parenthèses, il faut que tu ailles dans la parenthèse la plus à l'intérieur. Quand tu as plein de fractions, tac, il faut que tu ailles tout en bas. Donc finalement, le seul calcul que tu peux faire, c'était celui-là. Et pour ne pas que ce soit horrible, les petits calculs, je vais les faire dans la marge. Et ensuite, on complétera notre équation. Ok. 1 tiers plus 1 sur x, comment on fait ça ? Pour additionner les fractions, il faut qu'il y ait le même dénominateur. Comme il y a x, on ne peut pas trouver un multiple commun. Donc ça va être qui ? On va les multiplier ensemble. On va faire x fois 3. Ça va être ça, notre dénominateur commun. Donc 3, il lui manque quoi ? Il lui manque x. Donc il lui manque x en haut et en bas. Et x, il lui manque 3 fois 3 en haut et en bas. Et voilà, c'est bon. Ces deux fractions, on va bien avoir le même dénominateur. Je pourrais les additionner. Ça donne x sur 3x plus 3 sur 3x. Donc finalement, ce calcul, attention, c'est x plus 3 sur 3x. Donc déjà, toute cette équipe-là, voilà ce qu'elle devient. Et l'autre chose qu'on va faire, même si c'est un peu horrible, ce plus 1-là, il n'a rien à voir dans l'histoire. Il n'a rien à voir avec cette grosse fraction. Donc tout de suite, normalement, tu sens que plus 1, on va l'envoyer de l'autre côté. Il va faire moins 1. Et déjà, on y verra un peu plus clair. Donc quel calcul on va faire ? Ça va être 1 demi moins 1. Comme ça, pareil, je le fais dans la marche. Combien ça fait 1 demi moins 1 ? 1, je te rappelle, c'est 1 sur 1. Donc on lui fait fois 2, numérateur et dénominateur. Comme ça, ça devient 2 sur 2. Donc finalement, 1 demi moins 1. Et bien, on fait 1 moins 2, ce qui fait moins 1 demi. Et donc voilà ce qui est devenu notre équation. Ce calcul-là, on avait trouvé, c'était x plus 3, le tout sur 3x. Et le plus 1 est bien parti de l'autre côté. Et on a eu moins 1 demi. OK. Donc en fait, deux choses à voir normalement. À moins et moins. Donc en fait, normalement, comme c'est une égalité, j'espère qu'on peut juste enlever les moins. Parce que ça revient à faire fois moins 1 de chaque côté. Et donc les deux moins deviennent des plus. Donc je le fais tout de suite, elle. Donc j'espère que tu m'as suivi. Voilà, je fais fois moins 1 à tout le monde, les moins pas. C'est déjà assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va aller ici. Et ça, en fait, je vais te rappeler la règle. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire automatiquement. Ça, c'est pile la définition d'un concept mathématique. De l'inverse d'un nombre. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Donc si tu as 1 sur un truc, c'est l'inverse de ce truc. Et là, j'ai 1 sur un truc. Ah OK, OK. Donc ça, c'est l'inverse de cette fraction-là. Et l'inverse d'une fraction, il suffit de la retourner. Donc si tu as suivi toute ma gestuelle, qu'est-ce que j'écris ici ? J'écris l'inverse de ça. J'écris 3x sur x plus 3. C'est évident que j'allais répéter. Parce que 1 sur A, c'est l'inverse de A. Donc là, j'avais 1 sur un truc. Par définition, c'est l'inverse de ce truc-là. Et l'inverse d'une fraction, il fallait connaître. Et bien, tu la retournes, d'accord ? Quelques petites précautions que je n'ai pas prises comme d'habitude. Comme il y a des fractions, il faut s'assurer que cette équation ait un sens, qu'elle existe bien. Quelles sont les valeurs interdites ? Il y en a quelques-unes. x, à la base, était au dénominateur. Donc x, il doit être différent de 0. x plus 3 se retrouve au dénominateur. Donc x doit être différent de moins 3. Il faut quand même prendre ces précautions, d'accord ? Donc on est ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ça devient mignon, non ? Ça s'approche, d'accord ? C'était très moche, ça devient un peu sympathique. On va faire ce calcul-là. Je vais le faire dans la marge. On doit additionner les deux fractions. Comme il y a des x et on n'est pas à l'aise, le dénominateur commun, il suffit de les multiplier. Donc 2, on va le multiplier par x plus 3. Donc attention, parenthèse. Et on fait pareil au numérateur. Et x plus 3, il lui manque le 2. On va le faire fois 2. Et donc j'ai mis les parenthèses, je ne t'avais pas attendu. Mais tu y avais pensé, évidemment. Donc fois 2, en haut et en bas. Ok, qu'est-ce que ça devient ? Le dénominateur devient 2 facteurs de x plus 3. 3x fois 2, 6x. Et là, comme c'était fois 1, ça fait juste x plus 3. Il y a un petit calcul à faire en haut. Parce qu'on va conserver le dénominateur commun et on va ajouter les numérateurs. Ah, il y a x plus 6x. 1x plus 6x, comment ça fait ? Ça fait 7x. 7x plus 3. Ok, donc tout ce calcul-là que j'ai fait en marge, parce que sinon, tu t'imagines les équations qu'on peut pas l'écrire. Et bien tout ce calcul-là, voilà ce que ça fait. Et là, peut-être que tu peux être un peu visionnaire. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais effacer ça et mettre ce résultat-là. Et donc voilà ce que ça donne quand je remplace par ce qu'on a trouvé. Pourquoi je t'ai dit que c'était visionnaire, c'est fini ? Parce que c'est à nouveau ce qu'on a fait tout à l'heure. 1 sur 1 truc. C'est pour ça que j'ai insisté ici, parce que je savais qu'on allait en avoir besoin. Et en fait, c'est le principe dont c'est fraction à étage finalement. Si tu as conscience que 1 sur 1 truc, c'est l'inverse de ce truc, et bien tu gagnes, ou plutôt tu gagnes beaucoup de temps. Parce qu'on pouvait le faire autrement, d'accord ? Ici, on voit comme une division est divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, tu aurais écrit 1 fois l'inverse. Donc, tu perds un peu de temps. Alors que moi, je me dis que directement, ça, ça donne ça, qui est l'inverse du dénominateur. Et ça, c'est des équations, on en a fait quelques-unes normalement, non ? Ça va aller presque tout seul. En fait, on a fait tout ce travail-là pour arriver à une forme acceptable. Et là, j'aimerais beaucoup que tu me dises comment est-ce qu'on va faire. Produit en croix, d'accord ? Bah, tu as une égalité de quotient, hop, on va appliquer l'égalité des produits en croix. Mais juste avant, il y a une nouvelle valeur interdite qui est apparue, non ? Regarde. Ici, tu as 7x plus 3 au dénominateur. Donc, il faut que tu t'assures que x est différent de quoi ? On le fait de tête, on échoit ou pas ? Imagine, tu as égal 0. Donc, plus 3 devient moins 3. Et ensuite, on divise par 7. J'aurais dû mettre un disclaimer, ça a été fait par un professionnel. Vous ne le faites pas à la maison. Toi, tu écris égal 0. Non, mais j'ai déjà vu des terminales avec qui je travaillais qui ont eu 19 au bas, qui étaient monstrueusement forts et qui se trompaient sur des petites équations comme ça. Donc, d'accord ? Au-delà de la blague, en fait, ne pas prendre de haut un petit calcul qui paraît simple et le faire de tête. Moi-même, c'est extrêmement rare que je fasse ça. Mais tu vois bien que sinon, c'était sur le mur, il n'y avait plus de place, d'accord ? Bon, allez, cette équation, comme je l'ai dit, on fait le produit en croix. Et donc, voilà l'égalité des produits en croix. 2 fois tout ce truc-là égale 1 fois ça. Et n'oublie pas de mettre les parenthèses, même si comme c'était fois 1, ça ne changeait pas grand-chose. Je vais faire un petit 2 en 1 parce que 2 fois 2, 4. Donc, finalement, le nombre qui va développer cette parenthèse, c'est 4. Premier calcul, 4 fois x. 4x. Deuxième calcul, 4 fois 3, 12. Donc, on a 4x plus 12 égale. Comme c'était fois 1, ça ne change rien. 7x plus 3. x d'un côté, nombre de l'autre. Donc, à gauche, je laisse le 4x. Ajouter, donc il va soustraire. À droite, le 3 n'a pas changé. Je lui amène plus 12. Plus 12 ajoute. De l'autre côté, il va soustraire. On réduit. 4x moins 7x, on est à moins 3x. 3 moins 12, on est à moins 9. Petit moment d'hésitation, tu ne m'en voudras pas. Moins 3x égale moins 9. Moi, c'est x que je veux. Il faut que je me sépare du moins 3. Moins 3 multiplie. Donc, de l'autre côté, il va diviser. Et diviser, c'est être en bas. Tu commences à comprendre la chanson. Tu commences à connaître la chanson. J'avais fait aucune coupe, je suis dégoûté. Donc, ça veut dire que x égale quoi ? Moins 9 sur moins 3. Moins 3 multiplié, il va diviser. Moins sur moins, ça fait plus. Reste à faire 9 sur 3 dans sa tête. 9 sur 3, ça fait 3. Et bien voilà, on a enfin trouvé la solution. Je vais aller un peu vite parce que cette partie-là, comme je dis souvent, c'est la partie fun. Normalement, on est un peu à zé là-dessus. Et moi, je t'invite à réfléchir sur un truc un peu plus compliqué. Et c'est ça en fait en maths. C'est qu'on a un truc un peu embêtant. Et dès qu'on se ramène, dès qu'on touche le sol, dès que tu as pillé en fait, dès que tu as pillé, tu te ramènes un truc connu et tu traces. Je n'ai pas zappé les étapes comme je t'ai dit. Je suis allé quand même étape par étape. Mais voilà, normalement, c'est un peu plus naturel. L'idée, c'était d'arriver ici. Et là, on a un petit peu transpiré quand même. Bon voilà, j'espère que cette résolution un peu inédite t'a plu. C'est juste pour te montrer des calculs peut-être juste un peu embêtants. Et comment s'y prendre en fait en gardant la tête froide pour ne pas se tromper. J'espère que ça t'a plu. J'ai oublié juste une petite chose. C'est d'assurer que ta solution ne fait pas partie des valeurs interdites, d'accord ? Est-ce que c'est 0 ? Non, moins 3 ? Ouf, c'est bon. Je n'ai aucune des valeurs interdites. Donc, c'est bien une solution recevable de l'équation. Là, c'est terminé.